Voilà, nous allons nous occuper maintenant de la fiche numéro 7 qui porte sur les services d'urgence. C'est un canevas assez restreint et donc quand on regarde sur l'interface DHIS2, on va voir que ça se trouve ici dans fichier 7 urgences type de patient à l'arrivée et il y a seulement trois paramètres à renseigner, les patients qui arrivent debout, qui arrivent couchés et ceux qui arrivent décédés. Ça c'est les informations à fournir. Alors quand on regarde dans notre code OCML, on va donc sur le site Moodle et en bas de la page on va trouver ici la fiche numéro 7 urgences. Je vais prendre ici le code OCML et donc ça va m'ouvrir un fichier avec le code assez simple pour cette extraction. Je vais sauvegarder dans mon cas ce fichier sous le nom test7. Je le mets quelque part dans mon répertoire du serveur Tomcat dans le commune XML. Je prends ici test7.xml et donc c'est ça le code que je vais insérer. C'est pour pouvoir tester seulement la fiche numéro 7 comme ça on n'est pas embêté par les autres. Donc il y a un titre qui s'appelle activité globale des urgences et puis on va chercher un seul item qui s'appelle item type RMH patient type. Donc c'est le type de patient. Et je veux donc avoir effectivement ce type d'item là et pas un type d'item qui se termine par par exemple RMH patient type 1 ou 2 ou 3 ou 4. Ça doit être exactement celui-là. C'est ça que ça veut dire ici exact item type. Comme service, en fait on a seulement un service. C'est en réalité ici c'est l'attribute option combo qui va être le service par défaut. En fait c'est pas le service par défaut mais c'est l'attribute option combo ou la catégorie option combo par défaut. Et nous allons choisir ici quand même comme type le département parce qu'on va seulement enregistrer ces items pour les services qui ont été liés au code urges donc de urgence. Si on a enregistré qu'un patient est arrivé debout ou assis ou couché dans une consultation d'ophtalmologie, ça va pas être compté dans cette fiche ici. Donc seulement pour les services qui vont avoir été liés à ce code d'urgence. Pour rappel, on va encore regarder où on fait ce genre de connexion. Donc quand on regarde dans système, gestion, gestion des services. Je vais avoir ici des services que je peux sélectionner. Je prends dans le service clinique par exemple ici ophtalmologie. Je modifie et là j'ai un code DHIS2 que je peux associer. Donc ici je peux choisir. Donc là je vais pour l'ophtalmologie, je vais probablement associer le code DHIS2 à l'ophtalmologie. Mais donc c'est seulement pour les services où on va avoir associé les urgences. Si on a associé ça, ça va être compté comme un service d'urgence. Pour les tests, on pourrait le faire évidemment ici. Donc je peux sauvegarder. Et donc tous les enregistrements que je vais faire maintenant dans le service d'ophtalmologie vont être considérés pour le DHIS2 comme des enregistrements dans un service d'urgence. Alors je vais ajouter un nouveau contact pour mon patient en consultation. Et dans un service, dans mon cas, un service d'ophtalmologie. Je vais prendre celui-là et je vais le sauvegarder. Donc maintenant en fait pour l'extraction d'HIS2, mon patient a été enregistré dans un service d'urgence. Retournons au script au CML. Alors j'ai encore, j'ai seulement un élément de données. Et donc c'est le nombre de patients. Et effectivement, ça devrait correspondre à ce qu'on trouve dans l'explorateur des données. On va un peu vérifier ça. Dans gestion, je vais dans mon explorateur du DHIS2. Je vais prendre la fiche numéro 7. Ici. Et donc là je vois qu'effectivement j'ai seulement un élément de données. C'est celui-là. Avec un catégorie option combo qui sont les types de patients aux urgences. Et donc c'est couché, debout ou décédé avec les trois UID qui vont avec. C'est ce qu'on trouve également dans notre code OCML. Je vais avoir ici mon catégorie option combo. Et qu'est-ce que je vais chercher là-bas ? Je vais aller chercher pour tous les patients qui, donc je vais aller chercher tous les transactions en fait, qui pour le mois en cours, qui contiennent un patient, un RMHT patient type. Donc c'est toutes les transactions qui vont être récupérées. Et dans ces transactions, je vais alors récupérer cet élément, donc le patient type, pour décider quelle va être la valeur du catégorie option combo que je vais associer. Et si la valeur est égale à 1, je vais dire que c'est debout. Je vais le compter comme debout. Si c'est 2, comme couché. Si c'est 3, comme décédé. Et donc ça, ça correspond évidemment avec le contenu de mon champ dans l'écran de saisie en question. Alors où est-ce qu'on trouve ces données ? En fait, il y a deux écrans dans lesquels on pourra les trouver. J'ai, je crois que je l'ai jamais vu, mais ici dans les consultations, voilà, j'ai un écran qui s'appelle consultation externe modèle Gitega. Donc si je vais faire un nouveau document ici, je vois qu'il y a un champ ici, voilà, debout, couché ou décédé. Et donc ça, c'est les valeurs qui vont être utilisées pour faire le rapportage au DHIS2. Quand je vais aller ici dans changer mode d'édition et je clique sur le champ en question, je vais voir les différentes valeurs qui vont avec. Donc ici, je vois debout, si je prends seulement le français, voilà, debout, ça correspond à la valeur 1, couché c'est 2, décédé c'est 3. Et donc c'est ce que je vais retrouver dans mon script. Donc si j'ai un patient ici au mois de juin qui est arrivé couché, par exemple, si je vais l'enregistrer, il devrait être rapporté par, oui, je n'ai pas de dossier ici, on peut voir, j'ajoute, un modèle Gitega. Et donc j'ai maintenant un patient qui est enregistré, étant arrivé couché dans ma consultation externe ici, un modèle Gitega. Avec le code que j'ai écrit ici, il devrait être rapporté dans cette catégorie. Donc pour pouvoir tester mon script, je vais devoir modifier dans gestion, gestion du DHS2. A partir de maintenant, je vais utiliser le script test set XML. Ok. Et je vais essayer de tourner cette statistique. Donc là, ça va être l'activité globale des urgences. Je vais demander pour le mois de juin, parce que j'avais enregistré en juin. Et voilà notre patient couché, ici, qui est enregistré. Je pourrais éventuellement aussi l'envoyer vers le serveur DHS2, mais évidemment pas pour le mois de juin. Je peux le faire pour le mois de juin, mais je ne vais pas pouvoir le visualiser. Si je veux avoir des données pour le mois de mai, je vais devoir changer la date du contact et de l'enregistrement de l'arrivée du patient. Donc, la consultation. Je vous ai donné un exemple avec le formulaire « Consultation externe modèle Kitega ». Il y a encore un autre formulaire qui peut être utilisé avec la même fonctionnalité. Donc, quand je regarde ici dans les examens par service, je vais prendre un service aléatoire. Et donc là, il y en a encore un écran qui s'appelle « Consultation externe RMH ». Donc, dans celui-là, on a également le même champ. Donc, quand je clique ici sur prévisualisation, je vais pouvoir le voir. Voilà. Voilà. Ici, il y a également un champ qui s'appelle « Type de patient à l'arrivée ». Et donc là, je vais également pouvoir choisir la même chose. Ça, c'est les deux écrans qui contiennent ce champ pour l'arrivée aux urgences. Et donc, ça veut dire que dans les services d'urgence, on devra utiliser ces écrans-là. Si on veut utiliser un autre écran, alors dans ce cas-là, on devra insérer dans cet autre écran, évidemment, aussi ce « Item type » qui correspond au script d'extraction qu'on a configuré ici. Si on insère cet « Item type » dans un autre écran, cet autre écran va également être pris en compte parce que vous ne voyez pas de limitation ici par rapport à un « Transaction type ». Il y a seulement « Item type » qui a été défini. Voilà. Ça, ça résume déjà la fiche numéro 7. Vous pouvez tester ça, encoder quelques données et les enregistrer dans le serveur DHIS 2. 3. 3. 3. 5. 7. 7. 8. 9. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12.